Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous ça va et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel ça fait quand même un certain temps que je vous ai pas filmé un nouveau tuto je crois que le dernier c'était le cache quand le chien met sa patte sur son museau si vous l'avez pas vu je vous mettrai dans le petit i la vidéo comme vous l'avez vu dans le titre on va apprendre à son chien à faire le poirier contre un mur le chien doit mettre ses deux pattes arrière contre le mur c'est très que c'est pas évident à apprendre à son chien parce que le chien n'a pas toujours conscience qu'il possède deux pattes arrière donc ça peut sembler fou mais non il le sait pas toujours il va falloir qu'il dissocie ses pattes avant de ses pattes arrière pour apprendre ce tour il va falloir beaucoup de temps beaucoup de patience et beaucoup de répétition pour que les chiens assimile parfaitement par contre avant de lui apprendre ce tour il va falloir que votre chien sache reculer il ya plusieurs façons d'apprendre ce tour moi j'ai utilisé deux méthodes avec mélodie je pense que c'est bien d'alterner ces deux façons parce que si votre chien est bloqué bah ça peut peut-être le décoincer en tout cas pour les deux méthodes vous aurez besoin de friandises et de clics la première méthode consiste à faire placer les pattes arrière de son chien sur un support et ce support on va au fur et à mesure augmenter la hauteur donc par exemple vous pouvez prendre des livres que vous empiler donc au fur et à mesure vous augmentez ou alors des boîtes de taille différente ou si vous avez chez vous des petites marches vous pouvez vous en servir c'est parti comme vous pouvez le voir j'utilise une petite marche comme support on met son chien face à nous et on lui demande de reculer dès que sa patte arrière se lève pour essayer de monter sur le support on clique et on récompense là mélodie connaît déjà ce tour et met directement les deux pattes sur la marche donc je récompense il ne faut pas hésiter à récompenser plusieurs fois votre chien dans la même position une fois que votre chien a bien compris qu'il faut mettre les deux pattes sur le support vous pouvez ajouter l'ordre donc moi en l'occurrence c'est poirier on continue en augmentant petit à petit la hauteur du support moi j'ai un muret qui va de plus en plus haut donc je m'en sers et c'est toujours pareil on lui dit de reculer une fois que votre chien est sur le support on dit l'ordre poirier on clique et on récompense cet exercice je pense qu'il est bien au début pour que le chien apprenne à utiliser ses pattes arrière mais cette méthode ça va pas vraiment lui apprendre à s'appuyer contre un mur mais plutôt à être dessus pour que le chien oublie justement la surface sur laquelle il s'appuie on va passer à la deuxième méthode pour cela il vous faut une planche pas trop lisse sinon le chien va glisser et vous allez la mettre contre un mur au début on va placer la planche à l'horizontale et on va faire reculer son chien une fois que le chien a bien compris petit à petit on augmente et on met la planche de plus en plus à la verticale donc je répète il va vraiment falloir des séances courtes et bien récompensé son chien une fois que votre chien sait faire le poirier avec la planche pratiquement à la verticale vous pouvez enlever la planche et essayer avec le mur deuxième exercice moi j'utilise une palette qui est poncée il n'y a pas de risse d'écharde au moins alors on met le chien face à nous et on lui demande de reculer dès que votre chien s'appuie contre le support on clique et on récompense et ça on le fait plusieurs fois petit à petit on met le support à la verticale si votre chien n'y arrive plus repasser à l'étape d'avant en inclinant moins le support surtout n'hésitez pas à faire des pauses il ne faut pas oublier que le chien ne peut pas se concentrer très longtemps il a besoin d'enregistrer petit à petit ce qu'il fait un peu comme nous lorsque l'on veut par exemple apprendre une leçon la nuit nous aide à enregistrer et bah là c'est pareil une fois que votre chien a bien compris le tour on peut enlever le support et se mettre sur un vrai mur alors là on peut voir que mélodie triche un peu car il ya un petit rebord sur le mur normalement si vous avez respecté toutes ces étapes il devrait y arriver et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire en dessous la vidéo ça me fait toujours plaisir n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos en apprenant à votre chien à faire ce tour vous mentionnez dans votre story je serais vraiment super contente de voir vos chiens réaliser ce tour venez me rejoindre sur les réseaux sociaux donc instagram facebook tik tok snapchat youtube c'est mélopus bailea et voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye à bientôt